bonjour tout le monde alors une deuxième proposition pour la saint-valentin pleine de couleurs d'amour et de douceur vous m'accompagnez aujourd'hui je voulais vous proposer une deuxième carte assez différente pour la saint-valentin avec des bonbons encore sauf que si vous voulez pas les bonbons vous pouvez changer vous pouvez mettre un shaker card au lieu des bonbons au centre de la carte ou simplement laisser ça transparent avec le prénom de votre chéri on va voir tout ça pour l'instant pour faire mon sachet moi je prends un sachet de sandwich tout simple je vais découper un coeur je prends comme base un die en forme des coeurs si vous n'avez pas des die vous pouvez le faire avec un carton simplement des coupes de coeurs en carton et là j'utilise le pyrograveur avec moi j'ai acheté à part ça c'est un pyrograveur pas cher mais j'ai acheté quand même les embouts de la fuse qui vont parfaitement et j'utilise celui celui avec la petite roue dentelée et c'est avec ça que très facilement on peut fermer des sachets là je fais un deuxième sachet je vous raconte pourquoi parce que ma première fois j'ai laissé le côté j'ai laissé le côté rond ouvert pour mettre les bonbons mais je trouve que c'est plus facile en fait et ça rend beaucoup mieux si on laisse le c'était plus logique en plus si on laisse le côté droit ouvert parce qu'après pour le fermer ça va être beaucoup plus facile que pour le rond j'ai réussi quand même à faire le rond mais bon en étant assez perfectionniste je trouve que c'était encore mieux si on fermait avec avec le côté droit là j'ai pris une carte toute simple et c'est là on va décorer cette carte blanche vous allez voir c'est très beau et je découpe le même coeur je découpe en deux fois parce qu'après on va utiliser le deuxième côté pour cacher le collage du sachet vous voyez là je mets la carte après on va mettre le sachet et après on va utiliser le deuxième morceau de carte pour cacher le collage du sachet mais qu'est ce qu'on va faire avec cette carte on va la décorer parce qu'elle est trop simple et qu'est ce que j'ai pris ben j'ai été voir qu'est ce que j'avais comme phrase pour pour saint valentin alors j'avais cette planche de casey art je vous mettrai les infos sur le blog et je vais essayer de faire de compléter une ligne que j'ai tamponné plusieurs fois dans cette carte en décalant un peu à chaque alors j'essaye de que ce soit assez complet s'il ya des espaces c'est pas grave parce qu'après je vais les compléter avec d'autres choses vous allez voir et on va les tamponner en noir pour avoir un peu de contraste avec les couleurs des bonbons si vous avez une misty je vous suggère de l'utiliser sinon moi j'ai cette c'est un cadre de l'ikéa je vous laisserai aussi les infos que j'utilise quand je veux tamponner surtout des phrases des choses que je sais que peut-être j'aurai besoin de tamponner plusieurs fois et c'est le cas quand on a besoin de faire ça c'est nécessaire d'être sûr qu'on va tamponner à la même place à chaque fois et c'est pour ça que j'utilise ce petit cadre là parce que normalement quand c'est plusieurs tampons comme ça dès la première fois on va pas réussir il y aura toujours des petits espaces pas super alors on va faire deux fois et des fois on fait même trois fois jusqu'à ce qu'on soit satisfait du tamponnage alors vous voyez c'est trop facile je vais faire ça plusieurs fois en décalant ma carte vers le haut et vers le côté ce c'est très utile parce que ça me permet d'essayer de voir exactement où je veux tomber quand j'ai tamponné sans sans avoir des tâches sur ma carte c'est simplement le temps que je que j'ai place ma carte parfaitement où je veux et après simplement je vais mettre ma ligne de tampon je vais faire ça jusqu'à compléter toute ma carte ça prend du temps mais c'est pour mon chéri alors ça m'embête pas je prends tout mon temps pour faire cette carte on continue on décale on a juste pour être sûr qu'on est à la bonne place et on fait ça vous inquiétez pas je vais couper parce qu'on va pas tout voir là je vous montre simplement qu'à la fin il y a encore des petits bouts qui n'ont pas été complétés alors je les complète mais là séparément et après s'il vous reste encore des petits bouts vous procédez de la même façon jusqu'à tout compléter là j'ai tout complété je vous montre ce que ça donne comment comment c'est beau avec le contraste des coeurs le noir je trouve que c'est très beau mais pour moi il manque qu'un des tout petits détails en rouge sur sur la façade de la carte alors j'ai cherché j'ai un tampon minus un petit coeur minus sinon on peut le faire à la main avec un feutre faire des coeurs c'est pas c'est pas compliqué sauf que moi j'ai trouvé celui là et j'ai tamponné en deux tons un rose assez pâle et en un rouge foncé complètement opposé et là par ci par là sur la carte je vais faire ça pour pour d'or pour donner pardonnez moi pour donner une punition à cette carte et après simplement sur les coeurs rouges je veux mettre un peu de glossy accents que c'est une colle qui est quand elle sèche et elle sèche transparente alors ça donne encore un peu de de relief optiqueur mais bon c'est pas c'est pas mais c'est moi qui qui veut toujours faire un truc de plus là simplement je vous montre comment coller le sachet bas c'est tout simple j'ai pris du scotch pour pour coller le sachet partout sur le côté de la carte et après j'ai pris du double face pour pour coller le carton qui va cacher là j'ai pris du double face et c'est tout simple la carte elle est finie vous pouvez tamponner aussi un message ou laisser la place bien sûr pour écrire et comme je vous dis si si vous aimez pas les bonbons si vous trouvez que c'est compliqué pas vous simplement mettre un morceau de rhodoïde à écrire le prénom de de votre de votre chéri ou faire aussi un petit sachet avec avec des séquins et tout ça et avoir une carte aussi sympathique avec un un shaker card pas nécessairement avec des bonbons ou des fois on trouve pas les bonbons qu'on veut aussi partout moi je vous donne une idée de base mais après c'est à vous de jouer d'essayer de créer avec ce que vous avez avec ce que vous avez chez vous et aussi avec ce que vous trouvez près de chez vous je vous donne une idée on va voir ce que ça donne partagez moi vous vos créations si je suis trop contente quand quand je reçois des photos des créations que vous faites que vous faites alors là simplement je colle avec du double face pour finir et j'ajuste la carte il ya des petits rebords qu'il faut après couper et comme je vous dis je vais mettre un tout petit bout de glossy accents c'est cette colle transparente qui va donner un petit encore un tout petit détail sinon on peut mettre des strass on peut utiliser un feutre et faire les coeurs nous mêmes des paillettes aussi tout est permis c'est à chacun de faire ces petits détails mais je suis assez contente du résultat de cette carte là simplement il y avait des petits rebords de la carte du morceau qu'on a collé et derrière c'est pas parfait alors on découpe et là j'ai un peu triché avec l'enveloppe j'ai trouvé ces enveloppes avec des cartes mais je n'ai pas utilisé la carte à action aussi et là j'ai j'ai prends l'enveloppe que je trouve trop mignon et je trouve qu'il allait parfaitement bien avec les couleurs et avec cette carte alors je vous laisse cette idée là j'espère que vous allez aimer et bonne saint valentin vous pouvez partager cette vidéo si vous voulez j'attends toujours vos commentaires j'aime beaucoup si vous n'êtes pas abonné abonnez vous je vous laisse aussi une autre vidéo qui peut être vous intéresser et tous les liens à mes réseaux sociaux sous la description de cette vidéo ciao